La photo que vous voyez, c'est une photo qui a été faite par Dominique Tarlé, où il a vécu avec les Rolling Stones en 1972. Il est resté pendant six mois avec eux dans le sud de la France, à la ville à Nelkot. Sur cette photo, on voit Anita Palenberg, Keith Richards, Graham Parsonne, et la jeune fille, la fiancée de Graham Parsonne, mais je ne connais pas le nom. La première fois où j'ai fait cette photo, il y a eu cette rencontre avec Dominique, c'était en 2000. Il avait déjà eu un tirage précédemment, mais il y a, c'était quoi, 5, 6, 7 ans avant. Et puis un jour, il me dit, tiens, je voudrais qu'il me fasse un tirage de ça. Je dis, bon, ben, ok, donc à nouveau, je mets le négatif en long terme, je le mets, et tout de suite, en tant que tireur, je photographie le négatif. Et je vois qu'il y a tous ces personnages assis, qui sont un petit peu dans l'obscurité. Et surtout, il y a ces, au milieu, cette zone qui est très, très noire, donc très, très blanche, puisque le négatif, tout ce qui est noir est blanc, et tout ce qui est blanc est noir. Et je dis, oulala, ça, ça va être assez difficile à maquiller, où il va falloir mettre du détail dedans. Donc je fais une première bande test, et je vois que les personnages sont un petit peu trop sombres. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un tirage définitif, mais je vais à nouveau passer ma main sur uniquement les personnages qui sont en bas pour les éclaircir. Et, au niveau du miroir, là, je commence à maquiller, et je pose, je crois qu'à l'époque, j'ai dû poser au moins deux minutes uniquement dans le miroir, à redonner, cacher tout le reste, et à redonner, 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 redonner. Je développe le tirage, et je vois, pas un selfie, mais pas loin, un autoportrait, en même temps qu'il a photographié les stones en bas, il s'est aussi auto-photographié. Mais il ne s'en souvenait pas. Enfin, il ne s'en souvenait pas. Au début, je ne savais pas qu'il ne s'en souvenait pas. Il vient le lendemain au labo, je lui montre. Et il ne parle plus. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Dominique ? Il me dit, c'est étrange. Il y a une photo... Comment tu as fait ? Il ne comprenait pas. Il y a une photo dans le miroir. Je dis, mais c'est toi. Et il n'avait jamais vu qu'il était dans le miroir. Ce qui veut dire que, en fin de compte, le tireur précédemment, entre guillemets, ne s'était pas spécialement embêté, ou n'avait pas réussi à mettre du détail. Et on le voit apparaître dans le miroir. Il m'a dit, je redécouvre, en fin de compte, une deuxième fois ma photo. Et depuis, cette photo a deux noms. Elle s'appelle Télécaster, parce qu'il y a Kiss Richards qui a une guitare Télécaster entre les mains. Mais on l'a surnommée aussi l'autoportrait. Et il s'est resté entre Dominique et moi. Et on dit l'autoportrait. Sous-titrage Société Radio-Canada